Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les événements qui ont fait la une de l'actualité du 25 au 31 juillet. L'événement a présenté les histoires des soldats qui se sont sacrifiés pour la paix du pays et de leurs proches et témoignent de la ratitude de l'actuelle génération pour les sacrifices de leurs parents pour la paix et la dépendance nationale. Le président Nguyen Sinh Phu a exhorté mardi 26 juillet à l'honneur à multiplier les exemples d'anciennes jeunes volontaires modernes et bien mettre en œuvre des traitements préférentiels pour les personnes ayant rendu des services mériteurs à la révolution. Lors de sa rencontre avec 100 personnes modernes représentant plus de 500 000 anciennes jeunes volontaires du pays, il a formulé ses demandes impressées de renseignements sur les anciennes jeunes volontaires et a souhaité qu'ils continuent à contribuer à l'œuvre d'évitation et de défense de la patrie. Il a rendu hommage aux contributions et sacrifices des jeunes volontaires pour la libération et l'indépendance du peuple. Le sacrifice des jeunes volontaires au carrefour de Dung Lop, dans la grotte Dung Cun et à Tchung Bung, illustre l'héroïsme révolutionnaire et fond la fierté des Vietnamiens. La rencontre s'est déroulée à l'occasion de 75e Journée des Invalides de Guerre et des Morts pour la Patrie et du 72e anniversaire de la Journée traditionnelle des Jeunes Volontaires du Vietnam. La troisième réunion du Conseil consultatif des entreprises et de la paix a eu lieu du 26 au 29 juillet à Ha Long, province de Gualing au nord. L'événement est un beau thème. Adopté, engagé, activé a réuni environ 150 délégués. S'exprimant à l'événement, le président Nguyen So Phu a affirmé le soutien constant du Vietnam à la réalisation du plan d'action à Théaroa concernant la mise en œuvre de la Poucha Ziaia Vision 2040, ainsi que la promotion de la Déclaration commune de l'APEC 2017 sur la création d'un nouveau dynamisme pour favoriser un avenir partagé. Il a également parlé des perspectives et des potentiels de l'économie vietnamienne. Il a cité les prévisions du FMI selon lesquelles le Vietnam enregistrerait cette année une croissance de 6% et de 7,2% l'année prochaine et le PIB national devrait atteindre plus de 570 milliards de dollars en 2025. Le Vietnam est une destination d'investissement attrayante dans le monde avec près de 35 000 projets d'investissement directs étrangers actifs, 8 000 ans, un capital total de près de 430 milliards de dollars. L'Institut Centrale de Gestion Économique a proposé deux scénarios de croissance économique du Vietnam en 2022. Alors, la croissance économique du pays pourrait atteindre 6,9% en 2022. L'Institut Centrale de Gestion Économique a souligné plusieurs facteurs affectant les perspectives économiques du Vietnam au cours du sérum semestre de l'année, notamment la capacité à indurer la préparation de nouveaux variants du COVID-19 et d'autres maladies, l'accomplissement des tâches du Programme national de relance socio-économique, le développement et la stabilité macroéconomiques et la diversification des marchés à l'export. L'Institut Centrale de Gestion Économique a proposé deux scénarios de croissance économique du pays. Ainsi, la croissance économique en 2022 pourrait atteindre 6,9% dans le scénario 1 et 6,7% dans le scénario 2. L'inflation moyenne pourrait atteindre respectivement 3,16% et 4%. Les exportations pour toute l'année devraient augmenter de 16,3% dans le scénario 1 et 15,8% dans le scénario 2. L'excédent commercial devrait atteindre respectivement 2,7 milliards de dollars et 1,2 milliards de dollars. Budget Air a reçu le prix Value Li of the Years et a été élu parmi les 10 meilleures compagnies locales 2020 par Li Rating, le site web de renommée mondiale sur l'évaluation de la sécurité et des produits des compagnies aériennes. Budget Air a été récompensé grâce à son vaste réseau de vol. C'est un rêve avantageux, ses services diversifiés et coblés, ainsi que ses activités de publicité créatives offrant la meilleure valeur et la meilleure commodité aux passagers. Selon Geoffrey Thomas, rédacteur en chef de Li Ratings, Virgin a été félicité pour sa stratégie arsée sur les clients alors que la compagnie a élu et l'agir régulièrement. Son réseau de vol proposent des horaires de voyages diversifiés et gardent une longueur d'avance sur la concurrence des tarifs aériens. La compagnie est également reconnue pour son investissement massif dans une nouvelle flotte moderne, l'adoption de la technologie et les services avant et en vol pour répondre à la demande de croissance des passagers. Li Ratings a également classé virgère au niveau de 7 sur 7 étoiles, la cote de sécurité aérienne la plus élevée au monde pendant cinq années consécutives depuis 2018. Les résultats des six premières mois de l'année laissent arrêter que les exportations cette année devraient atteindre environ 4,2 milliards de dollars, selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam. Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam, juin a été le premier mois de cette année où les exportations de crevettes ont garré un 7% après cinq mois consécutifs de croissance à deux chiffres, atteignant près de 416 millions de dollars. Au premier semestre, les exportations de crevettes ont atteint 2,3 milliards de dollars, en hausse de 31% en un an. Parmi les quatre principaux marchés, les exportations vers les États-Unis ont diminué, mais la Chine n'ont pas remonté aussi fortement que le mois précédent, tandis que Saint-Ville-Japon et l'Union européenne sont restés stables. L'Association des producteurs et exporteurs de produits aquatiques du Vietnam prévoit que les entreprises ont tenu de faire face à des difficultés en matière de matières premières. Cependant, les résultats des six premiers mois de l'année laissent agirer que grâce à la flexibilité des crevettes du winter et aux bonnes stratégies des entreprises, les exportations cette année devraient croître d'au moins de 10%, atteignant environ 4,2 milliards de dollars. Le CAMDET au Vietnam est l'une des activités organisées chaque année par le Comité d'État chargé des viennamiens d'outre-mer afin de créer un terrain de jeu aux jeunes et étudiants viennamiens d'outre-mer. C'est une bonne opportunité pour qu'ils puissent se connecter et échanger avec des jeunes et étudiants au pays. Le Côte d'État du Vietnam 2022 se déroule pendant 16 jours avec un parcours à travers leurs villes et provinces du pays. Dans leur voyage, les jeunes sont venus à Nguyen à visiter le site historique de Kim Lin, village natal du président Ho Chi Minh. Ce voyage regroupe 110 jeunes viennamiens d'outre-mer en provenance des 26 pays et territoires. C'est la première fois que des viennamiens d'outre-mer sont venus à Nguyen pour écouter des histoires sur l'enfance du président Ho Chi Minh. Ils peuvent voir de leurs propres yeux le lieu de naissance du héros de la libération nationale. De cette terre pauvre, l'oncle Ho est déterminé à chercher le chemin pour sauver le pays et libérer la nation. Ce voyage m'aide à mieux comprendre l'histoire de la nation. J'aime et suffisent d'être viennamiens. Nous avons l'occasion d'échanger et d'apprendre les uns des autres des connaissances dans de nombreux domaines de la vie. En particulier, nous sommes tous conscients de la responsabilité de contribuer à l'édification du pays ancestral. J'ai eu la chance de participer à ce camp d'été. Je veux diffuser la culture viennamiens à tous les amis internationaux. Les jeunes ont également affirmé qu'après ce voyage, lorsqu'ils rentreront dans leur pays d'accueil, ils présenteront à leurs amis l'oncle Ho, le site historique de Kim Lin, et reviendront avec eux sur cette terre, dans les plus brefs de l'ère. Le voyage du camp d'été Vietnam 2022 à partir de la ville natale du président Ho Chi Minh est une opportunité pour les jeunes viennamiens d'outre-mer de professionner leurs compétences en langue viennamiens et d'enrichir leurs connaissances plus profondes sur la racine culturelle de la nation viennamiens. À cette occasion, des jeunes viennamiens d'outre-mer ont planté d'arbres dans le site historique de Kim Lin afin de protéger l'environnement contre le changement climatique. Une exposition thématique intitulée Archers de base de juillet est en cours dans la maison centrale, prison de Huala Hanoi. L'événement fait partie des activités de commémoration des héros de guerre et des martyrs à l'occasion de la journée des invalides de guerre et des morts pour la patrie du Vietnam, 27 juillet. L'exposition se compose de trois parties, Aspiration nationale, Sous le drapeau rouge et Ravé à jamais. L'exposition raconte des histoires émouvantes sur la vie révolutionnaire des patriotes viennamiens qui ont été incarcérés et morts dans la prison de Huala. C'est l'une des trois prisons les plus sauvages du Vietnam avec les prisons de Kundao et Sona. La prison de Huala a été construite par les colonialistes français en 1886. L'exposition vise également à inculquer la jeune génération du Vietnam sur les sacrifices de leurs ancêtres pour l'indépendance, la liberté et la paix du pays. Cette exposition est ouverte au public jusqu'à fin juillet. Le Vietnam a été nommé parmi les dix premiers pays du monde avec la meilleure nourriture, selon les lecteurs du Maracine de Voyages, Jechev. Selon les détails donnés par le site web de Voyages, les produits aquatiques restent un aliment populaire dans le pays en raison du nombre élevé de villages de pêcheux. Cependant, le pays propose un large éventail de cuisines, outre les produits aquatiques, pour le plaisir des visiteurs. Comme dans de nombreux pays asiatiques, les soupes de nouilles sont populaires au Vietnam. C'est un excellent endroit pour commencer une exploration alimentaire, a déclaré The Travel. Le site web suggère aux clients d'essayer d'abord le feu. Le plat national du pays, composé d'herbes, de nouilles et de poulets ou de bœuf, les voyageurs astronomes peuvent aussi procéder à la dérustation de collations, tant que des rouleaux de printemps et du bain-mix, un type de baguette vietnamienne. Il existe différents types de plats à base de riz à essayer également, et alors que certains se composent de poulets, d'autres se composent de bœuf ou de porc, a conclu le site web. La Thaïlande et les Philippines, sauf les deux autres pays d'Asie du Sud-Est, furiront dans la liste. Les sept autres pays sont les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la Reste, le Mexique, l'Espagne et l'Inde. L'artisan Winsuling Hanoi a fabriqué des caissons lumineux en bois avec une infusion de kirirami, l'art japonais du découpage de papier, et qui raconte de diverses histoires sur la vie des Vietnamiens. Vini vous invite, les admirer. Des caissons avec de lumières qui brillent à travers des couches de papier ont été médiculeusement fabriquées par l'artisan Winsuling. Ils présentent les images très connues d'Hanoïdes de Père et d'ancienneté, avec le lacroi de Kim et le tome de la littérature, des vendeurs de rues, des cyclos dans le vieux quartier, et des villages où des enfants font voler des cerfs volants. Les peintures du village des estampes populaires de Domho sont une source d'inspiration pour Minsuling. Ces œuvres sont souvent basées sur des contes de fées et la nostalgie de l'enfance. Cinq ans d'études et de travail au Japon dans le désignement aident à apprendre le kirigami et à l'intérêt dans la culture vietnamienne. Je suis né et j'ai rendu à Hanoi, dont j'aime bien le sujet lié à la ville, surtout pendant la période de subvention. De différentes étapes sont nécessaires pour fabriquer une boîte à lumière, telles que la conception d'un design, le découpage du papier, l'ajustement des couleurs et l'assemblage de toutes les pièces. Minsuling doit perdre environ cinq heures pour achever une boîte à lumière, qui est principalement fabriquée à la main. Il espère mettre en valeur le charme de la vie quotidienne au Vietnam, du point de vue d'un jeune design qui a eu la chance de faire l'expérience du kirigami au Japon. Il combine dans les cultures des deux pays à travers ses œuvres. J'ai commencé à fabriquer des boîtes à lumière de kirigami en 2017 et j'en ai fabriqué environ 200 qui racontent de différentes histoires. J'envisage d'ouvrir une exposition et de rencontre des personnes qui partagent ma passion de créer des ensembles de souvenirs aux thèmes variés. Les ravissantes boîtes à lumière sur le thème de Hanoi de Minsuling ont en effet été commandées comme souvenirs pour les touristes. Les histoires d'une fille hanoïenne, pédalant, d'un chauffeur de moto Tarsi et d'une grand-mère que gardant un ancien complexe d'appartement avec sa petite-fille sont racontées avec de la lumière, du papier et l'amour de l'artiste pour la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada